Nous sommes à Vap Event Paris aujourd'hui et nous sommes sur le stand de Lorige. Lorige qui est le seul en France à faire des petits, comment on appellerait ça, des petits protèges ? C'est ça, un étui. Des étuis, bah oui, des étuis. Un étui pour le signe. Des étuis. Alors, je vais vous montrer, tu me tiens le micro, donc mon mode de zombie, tout pas beau, hop, je le mets à l'endroit, le voilà, je ferme, et voilà, le mode de zombie se transforme en mode tout joli, en cuir, donc en vrai cuir, toute votre série est en cuir. Tout à fait, toute la série est en cuir, dans différents coloris possibles, à part sur ce modèle là où on a que 6 coloris, voilà, c'est un choix de... Que 6 coloris, c'est déjà pas mal. Tout à fait. On devrait trouver son bonheur. C'est ça, en fait, des coloris aussi bien pour hommes que pour femmes, voilà, pas de soucis à ce niveau là. Et donc mon petit bouton est toujours là, sur un élastique qui n'appuie pas. Et ça le fait très bien. Voilà, donc c'est magnifique, j'ai transformé mon vieux mode tout pourri en mode un petit peu beaucoup plus classe, avec un petit clip pour mettre à la ceinture, et qui se ferme, hop, ici. Avec une petite sécurité. Avec une petite sécurité. Alors, euh, tu vas... Stéphane, Stéphane ? Oui. Stéphane, tu vas nous montrer un petit peu la gamme. Alors, on trouve, on trouve ici... Toute dernière nouveauté, hein. Petit étui pour les Ego One, hein. Donc, petit étui tout simple, hein, zippé. Donc, pareil, dans différents coloris. D'accord, si ça coule à l'intérieur ? Eh ben, l'avantage, c'est que c'est du cuir, donc de toute manière, même si ça coule à l'intérieur, ça ne passe pas à l'extérieur, puisqu'en fait, comme c'est du cuir, ça ne traversera pas. C'est pas comme si c'était de la toile ou du plastique. D'accord. Voilà, c'est le gros avantage du cuir. Alors, pour le petit, on va aller du petit au moyen. Alors, on a des tours de cou. On a également, voilà, des tours de cou pour différents modèles, hein. Un peu des anciennes gammes également, puisqu' on a, par exemple, pour tout ce qui est mode mécanique, hein, où on a le bouton en dessous, donc ça permet d'appuyer ici. Celle-ci, elle a un petit effet croco ou autre ruche ou... En fait, c'est la couleur qui fait ça, hein. C'est simplement de par la couleur que ça fait ça. Suivant les coloris, on n'a pas tout à fait le même effet, hein. D'accord. Mais voilà, ça reste toujours du cuir. Alors, après, on passe à ceux-là, cette gamme-là. Oui, qui sont nos tout premiers modèles, en fait, hein. Donc, c'est en fait nos tout premiers modèles, hein. Donc, par exemple, celle-ci ou pour toutes les petites Ego qui se vendent toujours un peu de temps en temps dans certains endroits, dans certains magasins. Et après, on monte en gamme, hein, suivant les modèles, tout ce qui est twist et choses comme ça, hein. Ensuite, ici, on a encore... D'autres modèles, hein. À la ceinture. Qui peuvent se mettre à la ceinture, tout à fait. À la ceinture. Plus simplifié que le modèle pour la box, hein. Ensuite, alors là, on a une petite sacoche pour en mettre plusieurs. Voilà, tout à fait. En fait, l'idée de base, c'était pour tous les premiers e-sig qui se sont faites. Mais en fait, on se rend compte que même une box peut rentrer dedans. En fait, c'est l'avantage, c'est que nos étuis sont évolutifs. D'accord, donc voilà, donc les box... On peut mettre, par exemple, comme la mienne, hein, comme la mienne de box, hein. On peut la mettre dedans. Bon, moi encore, c'est qu'une 20 watts, celle-ci, mais même sur une 40 ou une plus grosse, ou un plus grand modèle, ça peut loger dedans. Et en plus, comme on peut le voir, c'est qu'il reste encore de la place. Hop, voilà. Si on la met comme ça, il reste encore de la place pour pouvoir y mettre un e-liquide, à la rigueur. D'accord. Alors, on finit donc avec des petites box, celles qu'on a vues au début. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous allez en faire pour des grosses box ? Parce qu'on s'aperçoit qu'en ce moment, tout le monde a des box de plus en plus grosses. Ben, c'est à l'étude. Déjà, dans un premier temps, on a fait un premier modèle tout récent qui est celle-ci, pour la Elif 60 watts, ce qui nous permet, puisque de par son clirot central, c'est un peu le petit hic sur ce modèle-là. Donc, on a modifié un peu la petite patte ici. Donc, ce qui nous permet d'avoir un modèle spécial pour les box avec le clirot en centre. Alors, la question que je me pose, est-ce que vous avez une clientèle qui est plutôt féminine ou ça reste mixte ? Parce que voilà, on a des petites couleurs comme ça. Ce sont plutôt les femmes qui ont envie de ranger leur mode dans un petit bazar qu'elles vont mettre dans leur sac ? Beaucoup les femmes, quand même, beaucoup les femmes. En fait, au départ, quand on a sorti nos modèles, c'est vrai que c'était un peu pour tout le monde, homme comme femme. Et en fait, on s'est rendu compte que les femmes, quand même, adorent tout ce qui est petits produits de maroquinerie, de toute manière. Donc déjà, un petit étui cuir, c'est sympa pour les femmes. D'accord. Est-ce que là, on peut parler d'une fourchette de prix un petit peu pour nos auditeurs et téléspectateurs ? Ben disons... Allez, par exemple, celle-ci, on va la trouver entre combien et combien ? Celle-ci, on a des alentours de 20 à 25 euros, suivant les magasins. D'accord. Donc, je vous rappelle que c'est du cuir, du véritable cuir. Ce n'est pas du tout un produit chinois comme on peut le trouver dans certaines boutiques. Donc, fabrication française. Française, tout à fait. C'est fabriqué en poitou charente. Donc, l'origine, vous faites ça pour la vape, mais vous faites des sacs, vous faites des... Actuellement, à côté de ça, oui, on a toute une gamme de petites maroquineries. D'ailleurs, on a cette gamme-là, mais en fait, on se rend compte qu'on fait des petits porte-monnaie, qu'on fait des trousses à maquillage qui servent également pour la vape. Puisqu'en fait, les femmes, pour loger leur e-liquide ou des mèches supplémentaires ou un clearau supplémentaire, s'en servent également de petites pochettes. Donc, la demoiselle peut avoir son sac, son petit étui à e-liquide dans la même couleur, dans la même matière. Ah ouais, trop chic, trop chic. Bah écoute, je te remercie Stéphane. Et puis, moi, j'attends avec impatience l'étui pour la box supérieure. Voilà, je te dis à bientôt. Et puis, nous allons continuer notre tour, notre grand tour de Vapeven Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada